Alors, on va d'abord prendre la machine à remonter le temps, on part à la fin du XVIIe siècle et on se déplace jusque dans la campagne anglaise à la rencontre du Lord Hayden Springworth que l'on appelle aussi l'Arc Anciéliste. C'est le nom de cette bande dessinée qui est signée Cédric Mayen, Roberto Ricci et Laura Iorio alors pour être exact Mayen au scénario, Ricci au découpage et c'est Laura Iorio qui dessine cette histoire, qui est publiée chez Dargo et qui a la particularité d'être très belle. Quand je dis très belle, il suffit de regarder les planches pour comprendre ce que je veux dire. La mise en couleur est splendide, le dessin est à mi-chemin entre la caricature et la peinture vraiment magnifique. Alors moi j'apprécie beaucoup, d'autant plus qu'on parle d'Arc Anciéliste dans cet album et que chaque chapitre est annoncé par une couleur, ici par exemple vous avez violet. Mais si je vais plus loin dans l'album, au hasard, vous l'avez compris, regardez la teinte qui domine dans ces pages. On arrive donc à une autre couleur, jaune. Mais sinon auparavant, et ça se devine assez facilement, nous avons vert. Chaque chapitre est marqué par une mise en couleur différente, par des tons différents, des tonalités différentes. Et ce Hayden Springworth, ce jeune Lord, est en fait quelqu'un qui est fasciné par les arcs-en-ciel, par les légendes que l'on associe à l'arc-en-ciel, notamment le fait qu'au pied de ceux-ci, là où ils naissent sur Terre, se trouverait un chaudron rempli de pièces d'or, mais aussi peut-être des créatures maléfiques qu'on appelle l'éprechaune. Et donc, l'ami Lord Hayden va tenter de trouver l'endroit où naît un arc-en-ciel, là où naissent les arcs-en-ciel, c'est sa véritable passion. Et en parcourant la campagne, il va faire la rencontre d'un scientifique que vous connaissez probablement, Isaac Newton, qui va l'encourager dans sa passion pour les arcs-en-ciel. Et puis, le jour où le père va être blessé, le jeune Hayden va prendre sa suite, et là, l'album bifurque vers autre chose. Il va être envoyé dans le sud-ouest de la France pour une mission. En réalité, le père était une espèce d'espion qui avait pour objectif de déstabiliser le royaume de France et de faire de la fausse monnaie au bénéfice de la couronne anglaise. Eh bien, le jeune Hayden Springworth va devoir se substituer au père. Et de tout ce que nous avons rencontré dans la première partie de l'album, prend donc la relève. Une seconde partie, un peu plus engagée, un peu plus mûre en termes de scénario, même si on reste avec un dessin et une thématique identiques. Et en plus, la rencontre d'une jeune fille qui va être déterminante dans la vie de Hayden. Une jeune fille qui, partout où elle va, est accompagnée par la pluie. Partout où elle va, il pleut. Et cette rencontre entre celle que l'on appelle la sorcière, là où elle habite, et donc notre lord qui, depuis, a un petit peu grandi et désormais assume parfaitement sa nouvelle mission, eh bien ça, c'est les enjeux des deux, trois derniers chapitres de cette bande dessinée, qui se permet en plus de bifurquer en cours de route et de ne pas forcément vivoter dans ce qu'elle racontait au départ. Mention vraiment bien pour l'arc-en-cieliste, je vous raconte, je vous l'ai dit. Moi, j'étais très intéressé par le dessin de Laura Iorio, c'est pour ça que je voulais me le procurer, parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, et c'est de toute beauté. En plus, l'histoire est assez touchante, et puis elle tient bien la route, c'est bien construit. Alors, les amateurs de bonne BD, vous avez peut-être une découverte à faire, ça se passe chez Dargo, je vous répète, ça s'appelle l'arc-en-cieliste, et rien que la couverture, rien que l'objet en soi, ma foi, c'est assez intéressant. On se donne rendez-vous dimanche pour une autre vidéo comics, cette fois-ci, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501